On termine ce journal avec cette oeuvre monumentale des artistes stéphanois Elah et Pitre. Ils viennent de terminer un géant dessiné sur le terrain de foot de l'école des Ovid à Saint-Etienne. Un projet auquel ont participé 200 enfants. Chantal Joissard. Elah et Pitre, nos stéphanois experts en dessin de géant, étaient une semaine sur le terrain de basket et de foot de l'école des Ovid à Saint-Etienne. On a un rendez-vous loin des curieux parents ou médias car l'idée c'était de confier leur pinceau à presque 200 enfants. Et pour les laisser créer, il faut préserver un peu l'intimité des dessinateurs en herbe. C'est important parce que du coup ils ne font que penser, surtout maintenant à leur image, ils ne font que penser selfie, ils ne font que penser réseaux sociaux. Donc forcément s'ils font un dessin, les copains vont le voir et puis s'ils ne réussissent pas, en gros ils se sont un peu craqués. Mais justement nous on met les choses un peu à l'envers et plus tu te trompes et plus il y a d'accidents, plus tu as du style. Pas de traits directifs donc pas d'erreur non plus. Un travaillant petit groupe avec les deux artistes, ce premier géant de nos stéphanois en collaboration avec une école, a été largement préparé en amont. Elah et Pitre ne se sont pas contentés de tracer les contours du géant. Ils ont confié l'histoire de leur géant aux enseignants. Les cours moyens ont pris le relais, venant la raconter aux plus petits. Et ici notre conteuse c'est Elah Histoire. On les a lancées sur l'histoire de François Place qui s'appelle Les Derniers Géants. Où c'est l'histoire d'un aventurier qui part chercher des géants dont il a entendu parler. Et une fois qu'il trouve les géants, il découvre que sur leur peau en fait, au fur et à mesure qu'ils vivent leur vie, il y a les événements de leur vie qui apparaissent comme des tatouages sur la peau, comme des dessins de leur vie, comme des traces, comme des cicatrices. Et du coup ils sont partis sur cette idée là, donc tous les enfants ils ont réfléchi à des événements de leur vie qui les auraient marqués et qu'ils avaient envie de laisser comme trace sur le géant qui représente tous les enfants de l'école en un tout quoi. Toutes les histoires des enfants de l'école. Après avoir arrosé d'ombre blanche ou noire, cette géante graphitée par des enfants, toute l'école est venue pour la photo finale. Une photo d'école géante forcément. Rendez-vous sera donné aux familles, aux gens du quartier de l'école des Hobbits pour la kermesse traditionnelle de fin d'année. Ce sera 11 juin, un grand moment encore. Et c'est la fin de ce journal.